Pour cette fois-ci, l'outil c'était les cartes mentales avec Fred. Après, pour moi l'outil d'animation, ça va être assez rapide, mais c'est quelque chose qu'on a mis en place ici, qu'on a appelé les mini-formations. Et ensuite, on avait réfléchi à une façon commune pour tous les stagiaires de pouvoir présenter leur projet, pour qu'on ait une façon, parce que l'idée aussi c'est entre vous de pouvoir échanger sur vos projets, et en proposant ce petit tableau, ça permet qu'on le présente un peu de la même façon, et qu'on n'oublie pas certains aspects qui nous sont intéressants. Voilà. Pour ce qui est des cartes mentales, j'ajouterai deux ressources qui sont déjà sur Acoustis. Une première qui est un tuto presto, c'est-à-dire un petit tutoriel sur l'utilisation de FramineMap, qui est un des services en ligne proposés par Framasoft pour créer des cartes mentales. Et puis, il y a une autre ressource qui est un cours, qui fait partie du cours sur le travail collaboratif, et ce cours, il concerne l'usage des cartes mentales en classe, donc il est un peu plus développé que la simple connaissance des logiciels. Pour ce qui est des usages, tu m'arrêtes quand tu veux, si tu as des questions ou des remarques, pour ce qui est des usages généraux des cartes mentales, j'imagine que tu connais, de toute façon on en avait utilisé dans la formation Acoustis. Est-ce qu'il se développe de plus en plus en usage pédagogique ? Oui. Grosso modo, si on veut simplifier, c'est une simple liste, mais qui est organisée spatialement, et qui nécessite d'organiser, d'hierarchiser. Et donc, en ce sens-là, il y a une opération qui va permettre d'obliger de mieux appréhender, de mieux comprendre son sujet. Parce que ces opérations-là, elles demandent de vraiment s'approprier les choses pour personnaliser la manière dont on comprend un contenu des savoirs. Et ça permet aussi de voir sur une même page des choses qui sont alternatives, c'est-à-dire qui peuvent être contraires. Et donc ça aussi, c'est parfois intéressant, notamment pour le travail de groupe. Oui. Par rapport à ça, on parle des fois de cartographie des conflits. En tout cas, au-delà du conflit, quand au niveau d'un groupe, il y a des avis différents, on est souvent sur des formats pour, contre, mon idée, mon idée. Et avec une carte mentale, ce que disait Fred, avec une carte mentale, que tous les avis ou que toutes les opinions soient rassemblées d'une façon qui n'est cette fois-ci plus binaire, mais qui est plus générale, permet justement de sortir et de s'élever par rapport au... Voilà, et de voir toutes les options possibles et différentes et vraiment sortir du conflit de un point. Et ça aussi, c'est vrai que dans la gestion du groupe, etc., c'est un outil qu'on utilise... Alors, on n'appelle pas ça cartographie des conflits parce que c'est tout de suite marquant, mais cartographie des idées ou cartographie... Oui. Et donc ça, c'était pour parler des usages un peu généraux de ce type d'outils. Pour les usages pédagogiques, à proprement parler, c'est très bien documenté. Il y a énormément d'exemples en ligne de profs qui font des blogs ou des sites où ils présentent leur carte mentale. Et donc, je ferai passer des liens sur certaines cartes mentales. Alors, notamment, par exemple, faire un CV avec une carte mentale, écrire, décrire un livre, proposer une méthode de lecture d'un tableau en art plastique, faire des révisions en français, en anglais, mais aussi proposer une évaluation en classe à ses élèves avec une carte mentale à trous. Il y a vraiment des... Alors, à chaque fois, peu importe le logiciel qui est utilisé, mais c'est vraiment le principe de la carte mentale. Moi, j'ai une question, en fait. Donc, on a une étudiante qui a fait son CV avec une carte mentale. Et le deuxième problème qu'on a, c'est la mise en page. C'est-à-dire, pour les études, tout y est. Et souvent, les outils qu'on a sont assez rustiques, on va dire. Et donc, est-ce que toi, tu as une idée, ou bien... Enfin, ou Fred, ou bien toi, Nadine, ou bien peut-être les gens qui vont regarder ensuite, ont une idée d'un outil qui, outre à la carte mentale, permet une présentation un peu chouette pour... Dans le cas d'un CV. Oui. On n'est pas... Souvent, la carte mentale est utilisée pour des travaux internes à un groupe, pour reprendre une somme, etc. Et quand on est dans de la diffusion... En fait, ce qu'il y a de pas évident, c'est que si on veut commencer à mettre en forme la carte mentale et la faire en forme de manière assez jolie, assez belle, avec un outil informatique, mais qu'ensuite, on a comme usage d'imprimer la carte mentale, ça peut vite devenir illisible, parce que tout va s'afficher en petit. La carte mentale, c'est pas qu'un outil informatique, c'est aussi simplement une carte mentale. Et donc, moi, tout le monde n'a pas de compétences, de mise en page, de graphisme et de capacité à rendre beau un document. Moi, je suis nul pour ça, même avec un traitement de texte. Donc, avec les cartes mentales, je me retrouve avec le même problème, indépendamment du logiciel. C'est plutôt faire appel à d'autres savoir-faire et d'autres compétences. Et, en l'occurrence, cette étudiante-là, j'en ai discuté avec elle. Ah, pardon. Alors, et là, tu nous entends ? Parce que t'es revenu, t'avais disparu. C'est bon, ça remarche. Peut-être qu'on parle un peu plus fort aussi. Oui, je disais que les compétences de mise en page sont complètement indépendantes du logiciel en lui-même, qu'avec un logiciel pourri, on peut faire en noir et blanc quelque chose de graphiquement très intéressant, mais qu'il ne faut pas compter sur le logiciel là-dessus. C'est autre chose qu'il faut aller chercher. Et ce n'est pas dans l'outil qu'on va trouver la solution par rapport à ça. Donc, sinon, en usage... C'est bon ? Nadine, ça va ? Ah, merci. Ouais. Donc, je ne sais pas comment on peut faire. C'est une motivation. OK. Pour ce qui est des usages pédagogiques proprement dit, donc on a... J'en ai relevé quelques-uns. Présenter un ensemble de ressources, ça peut être pour un élève un support pour un exposé. C'est une alternative au diaporama. Ça peut être aussi présenter une cytographie ou une webographie. Ça peut être aussi... Ouais. Oui. Oui, mais ce sont des outils qui sont payants. Et en tout cas, ce sont des outils qui ne vont pas te permettre de récupérer tes données après. Mais ton CV, une fois que tu l'auras fait avec ces outils-là, même si on peut trouver ce genre d'outils en freemium, par exemple, c'est-à-dire une partie gratuite, une partie payante, et si toi, tu n'utilises que la partie gratuite, mais à ce moment-là, tu es coincé avec cet outil-là et tu ne peux pas du tout exporter ta carte vers d'autres outils. Donc, tu restes prisonnier de cet outil-là. C'est juste la limite. Non, ce n'est pas du tout un format ouvert, c'est un format propriétaire. En logiciel installé, il y a Freeplane, qui est open source, et puis il y a un autre logiciel qui s'appelle Cmap Tools, en un seul mot, qui, lui, est un logiciel qui va permettre de faire des cartes sémantiques plutôt, qui est un peu différent, mais qui est aussi très utilisable en classe. Et en services en ligne, j'en ai retenu trois. Framindmap, Kogel, alors je mettrai les liens après, les noms et les liens vers les logiciels, vers les services, et Mind42. Et en fait, ces trois-là, je les ai retenus parce qu'ils permettent justement d'utiliser le format ouvert .mm pour les cartes mentales. C'est-à-dire qu'une fois qu'on utilise l'un, on peut exporter sa carte mentale et la réutiliser et la réouvrir avec d'autres logiciels. Au niveau graphisme, ils sont assez satisfaisants. Ce n'est pas les plus satisfaisants, mais c'est correct. Et entre ces trois-là, il n'y a que Framindmap qui ne permet pas de travailler à plusieurs en même temps sur la même carte. Par contre, Kogel et Mind42 le permettent. Donc ça, c'est plutôt... Après, ça dépend des usages qu'on veut en avoir. Et puis, Kogel et Mind42 vont afficher de la publicité. Donc ça, ça veut dire que soit on a installé des bloqueurs de pub sur les navigateurs des élèves, et à ce moment-là, eux ne voient pas la publicité, ils ne sont pas gênés par ça. Mais s'ils travaillent chez eux à la maison, ils n'auront peut-être pas de bloqueurs de pub. Et donc, voilà, c'est la question aussi à se poser. Donc, je reviens sur les usages pédagogiques. Il y a la gestion de projet, qui peut être décrite par une carte mentale. Le fait de prendre des notes, ça permet pour un élève seul, au moment où il prend des notes sur un cours, de sortir de l'aspect linéaire de la prise de notes. L'aspect linéaire, il est dicté par le croix. Oui ? Oui, on a bien entendu une porte grincer. C'est les priorités. C'est enregistré. Donc, l'aspect prise de notes, moi, je trouve ça particulièrement intéressant, parce que, en fait, ça va permettre à l'élève de prendre les notes de manière extrêmement personnalisée. C'est-à-dire qu'il va mettre en lien des choses que le prof n'aurait pas mis en lien, mais qui, pour lui, font sens. Il va construire sa manière, à travers ses notes et la carte mentale, sa manière, à lui, de comprendre le contenu qui est évoqué par le professeur. Il y a aussi le fait... Oui ? Pareil, je reviens. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière, je suis désolée. Quand tu as parlé de gérer un projet avec une carte mentale. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant, surtout quand elle est partagée. Ça permet à tout le monde de voir l'évolution du projet. Et il existe, par exemple, je sais que sur certaines méthodes de projet, des espèces de modèles, par exemple, sur FreeMind, ils proposent des modèles pour démarrer ce dégestion de projet en suivant telle ou telle méthode. Donc, on ne part pas d'une page blanche et donc des modèles qui sont bien adaptés à telle ou telle méthode. Je sais que, par exemple, pour la méthode GTD, il n'existe, il n'existe pour d'autres. Il y a des extensions. Oui, il y a des extensions qui permettent, pour la partie gestion de projet, de ne pas partir d'une page blanche. Oui, oui. Autre utilisation assez simple, c'est simplement le brainstorming en classe. On peut aussi élaborer juste un plan, un plan de rapport ou de voir ou d'un ouvrage un peu plus long. Et là, l'intérêt, quand on fait un plan comme ça, c'est qu'on peut ensuite l'exporter en format texte. Et Freeplane le permet. Le logiciel Freeplane qu'on installe le permet. Et donc, ça, c'est bien de pouvoir jongler. Oui. Alors, c'est sous forme de liste. Hiérarchisé. Hiérarchisé, donc avec des niveaux de titres différents. Et une fois que tu as construit ton squelette, par exemple, à partir de la carte mentale, tu peux venir retravailler et remplir tes différents chapitres dans ton traitement de texte, par exemple. Et puis, une des fonctions aussi importantes et presque natives de la carte mentale, c'est le fait de permettre des synthèses. Et ça, c'est important dans tout ce qui est opération de mémorisation, de révision et de compréhension. Parce que ça implique un traitement intellectuel qui va favoriser tout ça. Oui, je crois que c'est bien. Oui. Et justement, ça, c'est aussi un frein. C'est qu'on peut avoir des types de représentations. Le texte peut convenir à certaines personnes, même s'il est linéaire. mettre le dessin à d'autres et la carte mentale encore à d'autres personnes. Donc, il y a une appropriation à faire de ce format-là. Ça peut être... Et justement, ce côté qu'a FreeMind ou FreePlan, de pouvoir repasser sur un plan, moi, ça va bien. Parce que j'utilise des fois quand je suis un peu bloqué ou j'atteins les limites de mon système hiérarchique, où il y a tellement de petites choses partout que je n'arrive pas dans ma tête à faire a priori un lien. Donc, j'utilise la carte mentale. Et après, je retrouve mon plan hiérarchique avec des petits teints, des grands, etc., où je suis à l'aise. Donc, cette passerelle-là est pas mal, en tout cas, de mon point de vue à moi. Alors, deux pistes pour se familiariser avec ce type d'outils, ce type de représentation, en tout cas. Plus, c'est peut-être de commencer à la main et de ne pas avoir les freins liés aux outils, les freins techniques. Et ensuite, de commencer avec des cartes qui sont déjà existantes et qui sont simplement à compléter, de manière à ne pas devoir en créer une de A à Z. Quels autres types de freins on peut avoir ? Pour tout outil numérique, de toute façon, on va se heurter à la création de compte s'il y a besoin et si on utilise un outil qui exige ça de la part des élèves. Et puis, il y a un certain nombre d'habilités procédurales à acquérir qui ne sont pas monstrueuses avec la carte mentale. On peut assez facilement se débrouiller avec des raccourcis clavier assez vite. Et par contre, ça nécessite de réfléchir aux compétences hors informatique, mais qui sont nécessaires pour pouvoir utiliser ce genre d'outils. Ce sont des compétences de synthèse, de tri, de hiérarchisation de l'information. Et éventuellement, on peut aussi rajouter les compétences de travail collaboratif si on demande un travail qui soit synchrone ou asynchrone à des groupes d'élèves. Voilà ce qu'il faut rajouter en plus. Alors, dans le travail collaboratif, il y a quand même plusieurs niveaux parce qu'on peut aller simplement de la diffusion d'un lien où on va juste rendre publique une carte et l'afficher aux autres à « je vais carrément pouvoir intervenir sur cette carte » et on est plusieurs à intervenir et à pouvoir modifier la carte. Et entre les deux, il y a tout un panel de réglages qui peuvent être faits, qui peuvent être juste « je vais commenter ton travail » ou « je vais t'envoyer un message via un chat, etc. » Ça, c'est selon les outils. Mais il y a un niveau d'interaction qui est très variable et qui est réglable dans le travail collaboratif. Mais pas en synchrone. C'est chacun son tour. Il faut que toi, tu te déconnectes de ta carte pour que j'ai ensuite accès à la carte et que je puisse la modifier. Alors que Google et Mind42 permettent de travailler en synchrone. J'ai terminé sur la partie carte mentale. En même temps que tu parlais, en fait, je regardais sur le site Canva. C'est à N4. Vas-y. Simplement, tu te rends compte que tu ne peux pas éditer la carte. Alors que tu es connecté à ton compte, tu ne peux pas modifier la carte. Je pense qu'il doit y avoir un message qui t'indique que la carte est déjà ouverte en édition par quelqu'un d'autre. Je ne me souviens plus exactement comment ça se passe. Non, il y a deux possibilités. On peut aussi créer des cartes sans se créer un compte. Ça, c'est possible aussi. Par contre, si toi, tu veux enregistrer tes cartes sous ton propre compte pour pouvoir les retrouver après, les diffuser, etc., là, tu vas devoir te créer un compte. Oui, et donc, petite parenthèse, on revient aux idées de Frama e-map jolies pour faire un CV. Un logiciel comme Canva qui permet de faire des jolies mises en page avec plein de modèles ont des modèles de Frama e-map. Donc, je pense que dans ce cas-là, c'est de créer son CV avec un outil dédié et ensuite de le recopier sous une mise en page qui est, elle, faite pour l'impression, etc., et qui est jolie. Je pense qu'on va le faire en deux façons. C'est ce que tu disais, qu'il faut, voilà, qu'on n'a pas tous les mêmes capacités, et voilà. Donc, voilà. Voilà, je confirme qu'avec Frama e-map, on n'a pas besoin de comptes pour travailler sur des cartes mentales. Par contre, ces cartes mentales-là, on ne peut pas travailler à plusieurs dessus. Ouais, en plus, on n'a pas les mêmes fonctionnalités quand on est connecté parce que ça utilise comme base Wise Mapping qui est un autre logiciel et qui permet une mise en page beaucoup plus riche. oui. voilà donc après sur les mini formations donc là c'est vraiment un témoignage de pratique qu'on a nous mis en place il n'y a rien de révolutionnaire il y en a d'autres qui le font c'est ce qu'on a appelé les mini formations donc là on est dans le format d'animation c'est à dire que les mini formations en fait à date fixe tous les jeudis de 11h à 12h30 on propose, quelqu'un propose une mini formation sur un sujet qui sont souvent des outils informatiques mais pas que, qui peuvent être aussi souvent la saison, les champignons ou la taille des arbres ou d'autres choses et l'idée, nos deux principes c'est on propose quelque chose tous les jeudis toujours à la même heure, au même endroit donc les gens s'habituent à ce que ça soit tous les jeudis, il se passe quelque chose et toujours au même endroit et la deuxième chose c'est que on les refait les formations et encore je dis la deuxième chose parce qu'il y a trois choses et la troisième chose c'est qu'on ne demande pas aux gens de s'inscrire si la formation si la personne ne vient la formation n'a pas lieu si quelqu'un vient elle a lieu s'il y a une personne qui vient elle a lieu s'il y en a deux ou trois elle a lieu et on l'a refait plusieurs fois pour permettre aux gens de pouvoir revenir donc ça c'était en fait on a un peu expérimenté ça suite à l'expérience un peu qu'on avait du fonctionnement dans cette maison et donc ça marche assez bien c'est-à-dire que c'est vraiment rentré dans les mœurs donc les gens savent que le jeudi de 11h à midi une mini-formation il y en a qui s'organisent par rapport à ça donc évidemment on communique elles sont affichées à l'avance on a toujours un planning avant on les reprévient la veille ou le matin même donc il y a quand même de la communication mais c'est un format qui nous permet enfin voilà qui fonctionne très bien et ça arrive régulièrement en fait que des besoins de formation qui s'expriment on les règle tout simplement de cette façon-là parce que ce n'est pas forcément des gens de formation qui demandent d'avoir un formateur extérieur ou que ça dure une journée et puis c'est aussi une façon d'accompagner les nouveaux usages d'une certaine façon il y a des usages d'outils que nous on préconise même de nouveaux outils voilà à partir de maintenant on va demander à tout le monde d'utiliser un agenda en ligne donc ça ça vient de la direction etc mais de l'autre côté on accompagne ça en faisant des formations sur l'agenda en ligne et à un moment où on le met en place on le fait un peu plus souvent donc ça nous permet aussi d'accompagner le changement donc il y a les deux aspects il y a le déclencher pour certains trucs qu'on a qui nous titillent bien et qu'on a envie un peu que les collègues le connaissent même s'il n'y a pas de vue on organise dessus ça peut être donc sur l'agenda en outils et ensuite ça peut être aussi sur des besoins très spécifiques des choses qui remontent de certains collègues et qu'ils me disent ben voilà moi j'aimerais bien avoir une mini-formation sur tel ou tel sujet on a même fait des mini-formations quelque chose qui a été ressorti sur des choses très très générales de culture informatique en fait voilà on ouvre un ordi qu'est-ce qu'il y a dedans quelles sont les différentes parts comment ça fonctionne voilà ou comment fonctionne internet ou parce que vraiment il y a des besoins très précis de culture informatique générale c'est un format qui est très souple en fait dans ce qu'on met dedans parce que des fois on est parti sur des mini-formations qui se sont transformées en échange de pratiques assez facilement et donc on est vraiment beaucoup sur l'échange donc on prévoit pas de mais nous aussi on reste souple et léger on ne fait pas une grosse formation on a tout prévu pour une heure et demie avec un support si on a besoin d'un support on en a besoin mais très souvent en fait et très souvent la mini-formation elle change parce qu'avec les gens qui sont là enfin c'est pas qu'elle change mais par rapport à nous ce qu'on avait imaginé en fait on part sur un usage on est vraiment très à l'écoute voilà et du fait que c'est assez léger assez souple si elle n'a pas eu de toute façon le travail qu'on a fait un petit peu en amont pour préparer il est prêt de toute façon et puis on n'a pas fait non plus un investissement démentiel qui fait que on c'est dommage et puis ça peut être aussi l'occasion d'un point de vue personnel en fait pour moi c'est pas de lancer des défis mais de me lancer sur un sujet que je connais mal mais que j'ai envie de connaître mieux donc si quelqu'un propose une mini-formation sur un sujet où je connais un peu mais pas forcément mais j'ai envie de m'y mettre c'est aussi l'occasion pour moi de trouver une idée pour une raison un objectif pour m'intéresser sur le sujet et puis ça nous permet aussi alors c'est notre service qui a lancé ce type de mini-formation dans l'établissement mais en fait ça permet de faire appel aussi à d'autres personnes qui ont d'autres compétences complètement en dehors de ça et quelque part qu'elles se mobilisent pour intervenir et donc de démystifier ces temps-là et de les faire venir plus facilement et au niveau de ça se passe dans le CDI donc c'est aussi un moment de vie dans le CDI c'est intéressant aussi pour ça on a aussi des un présentiel complètement on est vraiment là-dessus et on est sur un format vraiment à destination des enseignants enfin des collègues en tout cas on est sur les heures de cours des étudiants donc c'est vraiment pas alors après on voilà donc alors ben eux alors on n'est pas sur un fonctionnement au lycée c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a cours tous les jeudis de 11h à midi puisque nous c'est des licences pro et on fonctionne par module donc donc cette fois-ci c'est l'enseignant à cours mais pas forcément le jeudi suivant on n'est pas on n'est pas sur ce point ce qui nous permet de le faire sur ces heures-là ce qu'il y a aussi par rapport des différences par rapport au lycée c'est que nous on n'est pas sur un libre-service au niveau de la cantine c'est à midi et demi et on est servi sur place donc il faut qu'à midi et demi on puisse manger on n'est pas sur le fait de pouvoir accéder un peu plus tard à la cantine donc sur le temps de midi c'est compliqué enfin c'est compliqué pour nous de le faire voilà et vas-y alors oui mais ça c'est c'est un travail c'est-à-dire qu'on a une collègue dans le service qui vérifie toujours alors que c'est pas toutes les semaines enfin c'est toutes les semaines mais elle elle fonctionne à mois plus simple c'est-à-dire que quasiment tout le temps le mois en cours est déjà calé et donc elle a cette attention-là de vérifier de renvoyer des mails d'aller voir les gens de relancer t'as mis une information tu l'as fait quand etc alors il se trouve aussi que cette collègue-là elle s'occupe de la com donc comme on envoie une newsletter mensuelle elle a besoin de l'info également donc pour l'envoyer à nos lecteurs mensuels mais voilà c'est vrai qu'il y a un vrai travail d'animation derrière et puis régulièrement enfin régulièrement je ne sais pas une fois par an ou peut-être une fois tous les ans et demi on essaye de faire remonter les besoins de nouveau en disant ben voilà de quoi qu'est-ce que vous voudriez parce que nous on pense on voit bien un média à notre porte donc on voit bien nous sur quoi on a envie de parler mais il y a des besoins qu'on a qu'on a et ce qui nous aide aussi c'est que également on a mis en place un système d'assistance informatique de premier niveau vraiment voilà de premier niveau où on est tous impliqués dans le service à tour de rôle en fait ce qui fait qu'on voit tous des petits problèmes qu'ont nos collègues ça nous permet aussi de repérer que ah ben voilà là on voit que le problème de l'arrière d'un revient souvent ou que le problème d'un donc il faudrait peut-être qu'on fasse une mini formation là-dessus donc j'imagine dans un lycée il y a une dizaine à s'occuper du guichet unique on est 8 on est 8 à s'en occuper on est 9 à s'en occuper voilà mais ça il se trouve que c'est partagé après dans l'établissement où il y a un TFR etc ça peut aussi être en lien avec le TFR qui lui a une idée aussi de sur quoi ça coince et je pense que les documentalistes aussi peuvent être une bonne source d'informations sur voir sur quoi ça coince donc on n'a pas de pièges à TFR pour les choper pour leur demander ils ont demandé les besoins qu'ils ont ressensés non c'est pas ça c'est des gens très très occupés c'est vrai est-ce que tu as des questions sur les mini formations sur ce format on n'a pas on n'a pas on n'a pas alors le format la mini formation semble convenir sur le temps en tout cas sur la côté régularité peut-être pas mais sur le temps et en plus ce qui permet aussi d'éviter que voilà comment faire fonctionner le nouveau vidéo projecteur qui est spécial ci ou ça ne pas forcément lui avoir le refaire à chaque fois mais aussi donc de le rassembler mais quitte à le faire plusieurs fois mais avec plusieurs personnes donc enfin que je dis le vidéo projecteur là je caricature un petit peu il y a bien d'autres comment utiliser ce service en ligne il y a bien d'autres c'est que c'est quand même souvent en fait c'est toujours une personne donc ça peut être régulièrement nous parce que c'est comme souvent sur des outils informatiques donc en fonction comme c'est sur les cartes mentales ça va être Fred ou voilà et puis c'est aussi c'est aussi les enseignants sur leur voilà on en a fait un sur la gestion de conflit on en a fait et puis après qui peut être aussi sur des choses qui servent de façon pas professionnelle la taille des arbres c'est pas c'est quelqu'un qui a une compétence taille des arbres mais qui n'était pas pas son boulot là la prochaine mini formation ça va être sur un format photo comment travailler avec le format raw tu sais le format source c'est le concierge qui le fait parce qu'il fait de la photo donc c'est pas forcément on a identifié ce besoin là mais c'est pas forcément lié non plus à ton métier directement voilà donc ouais dans notre cas c'est complètement dans notre temps de travail donc ça change rien c'est vrai que dans le cas de l'enseignant là on passe sur d'autres formats à part les enseignants qui ont justement de l'animation dans leur volume rare on est en dehors des heures de cours dans notre cas nous non nous en fait on est sur un après ça dépend les arrangements qui se trouvent qui se retrouvent être mis en place au niveau de l'établissement ou pas après ça me semble quand même difficile parce que je sais qu'on est en train de réfléchir beaucoup à la mise en place de formateurs internes également pour les enseignants alors que ça se fait en dehors c'est à dire que c'est quelque chose qui existe déjà pour les gens qui connaissent bien le logiciel de contact mais pour les enseignants ça ne se faisait pas donc je sais que c'est des possibilités qui sont en train de se mettre en place c'est à dire être payé à la vacation simplement par rapport à une compétence qu'on a et qu'on diffuse en interne voilà formateurs internes donc sont en train de s'ouvrir donc ça ça peut être une des ça peut être une des modalités possibles mais après je pense que c'est surtout au niveau du fonctionnement de l'établissement en fait et peut-être aussi de la valorisation qu'on y amène à ce temps de partage en fait alors pour ce que je connais du formateur interne c'est un tarif de vacations c'est le tarif standard je ne sais plus combien c'est c'est 5 euros 30 euros c'est comme ça je ne sais plus mais c'est le tarif de vacations et pour ce que tu disais moi je l'ai vécu aussi le fait de le faire à distance et de façon régulière et donc il y avait plusieurs formats qui avaient lieu donc là par contre c'était une fois par mois je crois mais toutes les semaines il y avait soit c'était sur un outil soit c'était ce qu'ils appelaient le bistro cool donc c'était discussion sur un sujet et donc on savait que par exemple le 3ème mardi de chaque mois c'était à telle heure bistro cool à distance sur une plateforme et donc voilà et donc c'était sur les parties collaboratives donc c'était sur un groupe de personnes donc c'était le groupe de personnes qui c'était c'était à la fois en France c'était aussi au Québec et puis en Afrique francophone et puis suivant les sujets en fait il y avait 4, 5, 6, 8 10 personnes qui participaient à ça voilà donc moi je l'ai suivi en tant que participant je l'ai suivi autant aussi en tant qu'animateur sur une formation c'était sur les licences libres et donc après ce que ça pose la question c'est de l'outil de vidéo en fait voilà qui va permettre l'échange et qui va permettre qu'il passe chez tout le monde et puis c'est toujours le problème donc là ce qu'on utilisait c'était un logiciel qui je ne sais pas si je ne sais pas ce que c'est on parle tour à tour mais aussi sur Flash Meeting c'était Flash Meeting qui est développé par une université et qui est vraiment fait pour quelque chose qui est de du cours parce qu'en fait c'est un système de talkie-walkie c'est à dire qu'il y a une personne qui parle et pour pouvoir l'interrompre il faut d'abord presser sur un bouton il faut qu'elle arrête de parler et après on sait que la personne c'est comme si on l'avait la main personne 1, 2, 3 comme une salle de classe donc on est vraiment dans une configuration technique qui est comme une salle de classe avec quelqu'un qui est plus spécifiquement celui qui parle a priori et si toi tu veux parler tu lèves la main il faut que l'autre ait arrêté de parler pour pouvoir avoir la parole et ça se fait dans l'ordre où les gens ont frappé donc ça reproduit tu m'entends là ? oui ça y est ça reproduit un fonctionnement de salle de classe et c'est un outil qui est plus particulièrement fait pour ce genre d'atelier c'est vrai que quand on a j'organisé des réunions avec ces outils là ça demande vraiment une grosse grosse animation et vraiment une grosse grosse discipline et l'avantage donc pour y accéder il faut demander une autorisation à cette université là et après c'est gratuit donc pour eux il faut qu'il y ait une utilisation pédagogique ou autre il suffit qu'une des personnes qui ont des réunions ait un code après les autres n'en ont pas besoin et l'outil il n'est pas super joli mais par contre il est quand même stable c'est à dire que j'ai fait quand même beaucoup de réunions et des choses avec cet outil là et c'est beaucoup plus stable que d'autres outils que j'ai pu voir que j'ai pu utiliser mais avec c'est cette université c'est cette université là je ne sais plus c'est laquelle c'est cette université là qui héberge c'est pour ça qu'ils choisissent qui peut y accéder c'est sur leur serveur à eux en fait voilà voilà et quand tu expliques qui tu es ton projet et après tu as un code identifiant et après ils ne te demandent plus rien mais c'est voilà ce n'est pas pour le tout venant mais dans notre cas ça me semble tout à fait jouable voilà après donc c'est juste un exemple parce que donc ça s'appelle Flash Meetings à ma connaissance c'était une technologie Flash donc qui maintenant peut poser problème je ne sais pas comment ça a évolué mais c'était juste voilà pardon parce que notamment Firefox par défaut bloque Flash que les produits Mac Apple enfin en tout cas les tablettes elles ont banni Flash alors est-ce qu'ils sont ils sont peut-être passés en HTML5 depuis j'avoue que j'imagine que c'est ça que ça a repris mais voilà ils ont l'air d'être toujours en Flash en tout cas la petite vidéo de présentation est en Flash voilà oui rendez-vous c'est-à-dire Jitsi oui 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 tout à fait alors l'avantage c'est qu'on n'a pas besoin de code ni rien il faut juste que quelqu'un qui organise la réunion lui ait un compte éducat gris pour pouvoir la lancer mais après les autres n'ont pas besoin de un compte éducat gris pour la rejoindre après c'est Jitsi c'est le même outil que celui qui est chez Framasoft chez Framatalk il n'est pas limité comme chez Framasoft après dans la pratique je ne sais pas pourquoi ici nous à Supagro on galère avec cet outil-là donc il y a quelque part au niveau de notre configuration serveur un port ou un truc qui est pas compatible voilà mais sinon c'est un chouette outil dans ce sens-là dans le sens qu'on n'a pas besoin de se connecter puis que la qualité est bonne etc puis en plus on est sur rien à terre donc on évite toutes les histoires de Google et compagnie oui exact et ensuite il crée lui-même sa réunion et même ça peut être une adresse qui est en permanence c'est-à-dire tu crées un truc slash renataire slash je ne sais pas quoi collègue ronal je ne sais pas comment tu l'appelles et en fait elle reste tu peux utiliser toujours la même en fait donc il suffit juste que tu envoies l'adresse aux gens et donc c'est l'intérêt de mettre un titre qui est parlant voilà qui est générique et ensuite tu peux réutiliser toujours la même voilà Framatalk c'est le même logiciel qu'avec Renater c'est Jitsi qui est derrière ce qu'il y a avec Framatalk c'est qu'à ma connaissance ils avaient limité le nombre de personnes qui pouvaient être en même temps je crois à 5 ou 6 pour des soirs de charge serveur qu'il n'y a pas chez Renater il y en a peut-être sans doute une j'imagine mais elle est plus élevée parce qu'eux ils ont fait ce choix-là de façon arbitraire et technique c'est-à-dire voilà à Framatsoft ils sont 6 salariés ils ont un matos qui est ce qui est donc ils ont fait des choix comme ça de limite mais c'est pas le logiciel qui l'empêche c'est eux qui voilà après et donc il n'y a pas la même chez Renater rendez-vous il est 12h45 on a une heure de fin un peu obligatoire pour toi c'est la cantine oui est-ce qu'on passe actuellement à ta question à elle peut-être ça serait plus pertinent parce que sinon ce qu'on voulait présenter c'est des choses qu'on peut repasser à un autre moment ça te va ? ok